Salut ! Nous sommes pour une nouvelle vidéo, on est sur Crusader Kings 3 dans le dernier épisode. On avait obtenu notre indépendance à la force de nos armes et de nos chevaliers qui à mon avis font un bon boulot. J'ai plus de trucs militaires mais je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Je peux créer... Je peux pas, j'ai pas les sous. Je sais pas pourquoi il le met en vert. Euh... On a un territoire qui a un faible contrôle et c'est... On en a un autre qui est en train d'être amélioré déjà. Je passerais bien en augmenter le développement comptal en développant... Ah et cette province là, ça va un peu glisser sur les provinces voisines. Mais... C'est mieux de faire glisser vers des voisins que je vais probablement conquérir un jour plutôt que de faire glisser vers la mer. Ah ! Sauf si j'y mets le développement... Je sais pas exactement comment fonctionne le développement dans cette région lorsqu'il y a de l'eau. Donc là mon développement est à 6, là mon développement est à 8 et là le développement est à 10. Donc théoriquement, ici, le développement s'accroît. Alors parce que je l'accroît moi-même. Mais... Parce que j'ai des voisins. Et qu'entre 10 et 6, il y a 4 de différence. Donc j'obtiens plus 0,4. Le développement ici est à 8. Je pense qu'il ne s'accroît pas parce que c'est le plus fort. Et ici, il est à 6. Et il s'accroît parce qu'il touche la province à 10. Donc... Si je veux répandre mon développement, il faut que je le mette le plus au centre possible de mon empire. Donc peut-être que même en gilent, ce serait plus intéressant. Parce que si je développe beaucoup gilent, ça va toucher plein de provinces voisines. Qui en plus, après, vont faire dégringoler le développement. Ça fait une espèce de ruissellement. Ça se voit bien avec Bagdad qui a augmenté le développement à toutes les provinces voisines. Et un peu moins dans un cercle un peu plus large. Je suis sûr qu'on est au début du jeu. Pour l'instant, c'est pas très notable. Mais après, avec des provinces comme Rome, on voit les zones où il y a la province centrale qui est beaucoup développée. Et ça ruisselle sur les voisines. Et j'apprécie ce phénomène. A terme, j'aimerais avoir Bagdad quand j'aurai un empire. Probablement l'empire. Donc Bagdad est dans l'empire perse. Peut-être les deux à la fois. Si j'arrive à m'en sortir bien sur le dénouement de l'inter-règne, on verra. En tout cas, dans l'immédiat, je vais continuer à développer cette province-là. Quand elle sera bien développée, ça ruissellera sur les voisins. Sauf s'il y a un malus avec le fait que c'est du délopement dans une montagne. Je pense qu'il y a un malus. Ah non, juste à la co... Si, montagne. Alors que si je vais développer là-bas, j'ai un bonus parce que c'est une capitale côtière. Donc on va développer la capitale côtière. Qui bientôt sera convertie. Il vaut mieux convertir avant de développer, sinon c'est un peu plus long. Rien de très grave, mais... Encore ? J'ai encore un fils ? Ah. Non, c'est quelqu'un de ma dynastie. Bah si. Il me dit ma courtisane. Pourquoi est-ce que... C'est mon petit-fils. Ah, d'accord. De mon héritier. Et par contre, il est nain. Bon. Ça m'arrange pas. Mais c'est comme ça. On continue les conversions. On va commencer par les orthodoxes. Est-ce qu'ils avaient l'air de... Quoique, je suis censé les laisser convertir à mon neveu. Laissons mon neveu convertir les orthodoxes. Il a des traits qui semblent plus asiatiques. Que j'attribuerais à ces régions-là, plutôt. Je ne sais plus. Ah bah, parce que sa mère était au secours. Mode de vie martiale. Allez, on va tenter. Une main ferme. Ça marche, mais j'ai bien de la prouesse. Je suis plutôt preux. Bien qu'unijambiste. Intrigue. Diplomatie. Non, c'est la prouesse sur laquelle j'ai une meilleure chance. Alors. Dompteur de chevaux. Prouesse, prestige. Cheval de bataille. Prouesse, prestige. On va dire que c'est mon cheval. Alors. Planter une graine. Ce ne sont que des maudits imbéciles et des corniaux malodorants tout autant qu'ils sont, marmonneige. Alors que je m'isole enfin dans le silence. Je me masse les tempes et ferme les yeux. Un bruit soudain me ramène à la réalité et je vous pose comment les yeux. Me laisserai-toi enfin en paix. Je marmonne un juron. Et c'est alors que je remarque mon fils, Mozafar, qui me regarde intrigué. Donc ça, c'est lié au fait que j'ai reclus. Et donc je perds un peu de stress. Mais il y a un risque que ça se transmette à lui. Alors, mon cheval, on va lui donner un nom inspiré de l'histoire. Par exemple, ça. Je peux lui faire renoncer à cette habitude. Je peux perdre le trait reclus. Et ça me stresse. Ou alors, je peux plus ou moins lui laisser faire obtenir ce trait. On va tenter de le perdre. Je sais que ça me stresse. Mais donc du coup, je suis... Bon, on va... Je suis particulièrement stressé. Il faut que je fasse un truc pour me déstresser, là. Est-ce que je ne peux pas rejoindre à temps ? Chasse, ça me ferait perdre du stress. Je n'ai pas de maître de chasse. Et je n'ai probablement pas de lieu de chasse intéressant. Mais on peut toujours vérifier. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été repérées ? Non. Ok. J'ai des nouvelles activités aussi depuis la mise à jour. Non, je ne les ai pas. Il y a séjour universitaire. Mais c'est tout. Il faut peut-être être roi pour ça. Je peux aussi faire un festin. Ça ne m'intéresse pas particulièrement l'opinion. Mais le stress peut être intéressant. Faire méchant. Allez, c'est parti. Pour un festin. Pas d'invité d'honneur. Pas besoin de mercenaires. J'ai un truc à gagner également. Résistance aux épidémies. Progression pour le contrôle quantal. On va prendre Bellum Justum. Est-ce que je déclare une guerre avant ? Ça peut être malin. Oh mince, il a un allié lui maintenant. Donc on va l'éviter pour le moment. Elle n'a pas d'allié. Elle est en train de faire... Par contre, elle est forte. Elle est en train de faire une guerre qu'elle gagne pour conquérir un voisin. Je pourrais aussi attaquer ce type-là. Pour un duché. Par contre, il a deux alliés. C'est qui lui ? C'est un vassal ? Ah non, il dit juste qu'il est loin. Il aurait fallu que je saute sur lui plus tôt. Je vais quand même l'attaquer. Et je vais appeler ce monsieur à la guerre. Je vais lever tout le monde. Ah bah, j'ai déjà déplacé le point. Tout lever. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre que moi qui est compétent ? Ah, pas vraiment, pas vraiment. On va faire la guerre d'abord. Et j'irai me détendre après. Peut-être pas un choix stratégique intéressant. Comme c'est une guerre religieuse, je devrais choper les terrains moi-même. Sauf si lui, non, c'est que des hérétiques. Mon allié est en train d'arriver. Il va peut-être lui régler son compte. Ou il va venir me voir, je ne sais pas. Ah, il vient avec moi. Pourquoi pas. Et moi, je vais l'affronter. On va appeler un allié qui a zéro zone. Et il refuserait. C'est assez fourbe. Ah, il est dans le camp adverse de la lutte, carrément. Oh, bah nickel. On l'a attrapé. Ou on a attrapé son héritier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Héritier capturé. Bataille gagnée, capitale. Hop. Ce fut rapide. Je peux maintenant céder ses terres à quelqu'un. Par exemple, mon héritier du joueur. Il peut y avoir les trois. Il peut y en avoir deux. Ah. Je vais enfiler deux à mon héritier du joueur. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas le troisième. J'ai probablement des gens à qui je peux louer la vertu. Ça me coûte un peu. Ça fait monter l'unité de la maison. Ça fait monter son opinion. Ça fait monter sa piété. Allez, c'est parti. Et j'ai énormément de piété. Donc, j'ai intérêt à louer la vertu de plein de gens. Ça va faire monter l'unité de notre maison. Ah bah, on est en harmonie. Je commence à, du coup, avoir un certain nombre de dirigeants qui sont à promu le développement. Là, on serait à moins quatre parce qu'on a quatre membres de la maison possédant des terres. Je ne peux pas en faire un de plus en filant ça à un de mes fils plus jeunes. C'est lui qui en hériterait. Après, ça ne m'arrange pas tellement d'avoir un espèce de mélange. Une espèce, pardon. De mélange de terrain entre mes enfants. Mais on va quand même... Après, il a six ans. Ouais, on va attendre un peu. Je pourrais aussi le céder à quelqu'un d'autre et le transférer en tant que vassal à mon fils. Ça ne m'arrange pas tant que ça. Alors, ma fille est tempérée. C'est une vertu. Et je n'ai vraiment pas envie d'être stressé sur le moment. D'ailleurs, à ce sujet, on pourrait gagner des traits d'éducation. Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour mes pupilles et autres enfants. Bon, il faudrait que j'essaye le séjour universitaire un jour ou l'autre. Chasse, on a dit qu'on n'avait rien de très intéressant. Il n'y a pas de proie en tout cas. Je peux aussi tenter la fauconnerie maintenant que j'ai le DLC. Mais on n'a rien observé. Bon, c'est lié au fait que je n'ai pas de maître de chasse. On va en nommer un. Excellent. Il m'apprécie. Très bien. On va booster un peu son... Ah ! J'arriverai pas à temps. Pourquoi tu me le proposes ? Pas cool ? Je pourrais faire un grand tour moi aussi. Mais je ne sais pas si ça me déstressera tant que ça. Voilà. La pèlerinage, j'ai peur d'avoir plein d'événements qui ne vont pas m'aider. Donc on va faire un banquet. Dans la mesure où je suis sceptique avec la religion. Garde prestige moyen. Garde opinion moyen. Garde opinion près des vassaux. Ouais. On va rester sur un petit festin. Pas besoin de garde mercenaire. C'est parti. Est-ce que je vais faire un détour sur mon retour ? Je peux. C'est trop important. Ouais. On va vous inviter. Hop. C'est parti. Un peu de prestige. Maintenant j'ai largement assez de terre dans mon... Ah. Quoique. Pas si largement. Dans mon royaume pour le créer. C'est ça que je voulais dire. Attendez. J'apprécie beaucoup les... Les plumes sur les casques. Je trouve ça assez chouette. C'est mon vassal ? Alors attendez. On a bien dit que c'était mon vassal. Il m'adore et il est partisan de l'autorité du califat. Je ne peux pas pour l'instant. Mais je pense qu'après je pourrais faire des trucs. Alors. Je n'ai pas d'armes de siège. On va augmenter les compétences. Alors. Ce monsieur. Je vais faire du trait dans mes prisonniers. Ce monsieur. Hop. Il est infirme. Je n'ai aucun intérêt à le garder chez moi. Euh. Hop. Il est sorti. Ensuite. Mes prisonniers. Cette jeune fille. Elle est appliquée. Honnête. Et curieuse. Je la recruterai bien. Hop. Cette jeune fille aussi. Elle a l'air beaucoup plus vieille je trouve. C'est peut-être juste parce qu'elle est au cachot. Elle est élève indicative. Ce monsieur. Je recrute plein de monde. Ce n'est pas forcément très 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 utile. Euh. Un achari perse. Bon. Il n'est pas trop mauvais en combat. Lui par exemple. Il est assez mauvais en tout. Mais bon. Sauf un peu en érudition. Je vais le garder dans mes prisons pour l'instant. Lui il est très bon en érudition. Et lui il est athlétique. C'est à peu près tout. Hop 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 hop. Ragoût renversé. Petit bonus de nourriture. Et j'ai perdu du prestige. Je. Alors. Alors que la nourriture est amenée dans la grande salle. Une odeur atteint mes narines. Et me fait sourire. J'ai malencontreusement oublié de dire au cuisinier que mon va sale subjartif. Comme mon. Naïb. N'aime pas le citron. Je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que vous trouvez le plat à votre goût. Allo. On va obtenir un hameçon. Je vais en profiter. Pour réclamer sa conversion. Si c'est possible. C'est pas. Très très facile. Mais on va quand même tenter le coup. Ça a marché. Est-ce que j'ai d'autres vassaux hérétiques. Hops. Hérétiques plutôt. Non. Je n'en ai pas. Très bien. Alors. Je peux perdre pas mal de stress. Je suis désolé pour les relations. Mais je vais miser sur le stress là. C'est très très rare que je prenne le truc pour réduire beaucoup de stress. Parce que j'en ai rarement beaucoup. Mais là. Je suis monté tellement haut. Que chaque petit truc est apprécié. Alors. Ok. Un peu d'opinion avec les vassaux. Je gagne de la légitimité. Je perds du prestige. Et. Le. Le comté obtient croissance du développement et opinion populaire. Ok. Je ne savais pas. Ok. On est un peu plus raisonnable sur le stress maintenant. Euh. Ma femme. Est blessée. On va prendre un traitement raisonnable. Et elle est plus blessée. Très bien. Même si je pense que c'est trop vieille pour avoir des enfants. Au moins. C'est une génie très compétente. Allo. Je peux les laisser régler ça. Confession fiscale pour une autre fois. Ou pas trop. Ah. Parce que mon percepteur d'impôt est juif. Ah. Un juif rabbinique. On va les laisser régler. Je perds du stress. Leur opinion m'importe peu. Ouais. Donc j'avais un. Alors. Mon. Collecteur d'impôts. Justement des soucis. Je pourrais tenter de l'aider. Mais ça va réduire son. On va tenter de l'aider. Ouais. Il y en a. Ça n'a pas marché. Ok. Je voulais aussi. Voir parmi mes vassaux. C'est pas là. C'est pas là non plus. Hop. C'est tout là-haut. Euh. Lesquels. Alors. Je peux leur donner des ordres. Par exemple. On a été du joueur. Je peux demander de convertir. Lui. Il a tout converti. Très bien. Tu vas étendre un petit peu notre culture. Ou qu'on s'en fiche. Non. Tu vas promouvoir notre culture. Pourquoi pas. Mais aux autres vassaux. Je peux pas leur donner d'ordre. En revanche. Je peux aller checker. Typiquement lui. Il est partisan de l'autorité. Et il rejoindrait mon camp. Très bien. Lui. Il est partisan de l'autorité. Et il rejoindrait pas à coup sûr mon camp. Lui. Il est avec nous. Lui il est avec nous. Lui il est partisan de l'autorité. Rejoindre mon camp. Et il accepterait. Ok. Lui il est partisan de l'autorité. Et. Il accepterait. Partisan de l'autorité. Et il accepterait. Rien du tout. Il se sent pas concerné. Et déjà des tracteurs. Ok. Donc j'ai lui encore. Je pourrais l'influencer. De façon à lui faire rejoindre à coup sûr. Mon. Mon camp. Le camp des détracteurs du califat. Ah là là. L'empire abbasside est toujours en train de s'effondrer. Ok. Plein de gens qui se libèrent. Visiblement des gens qui ont des soldats spéciaux. Alors. 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 Je pourrais le rendre meilleur diplomate. Allons-y. Niveau titre. Je peux créer. Ce genre de choses. Je peux créer celui-là aussi. Oui. J'aurais peut-être le faire le plus rapidement possible avant que lui le fasse parce que lui il a deux trucs. Donc c'est deux comtés. Donc c'est sûr qu'il peut le créer aussi. Ah. Je peux valsaliser quelqu'un. A condition de faire une exception religieuse. Ça ne m'arrange pas tant que ça. En revanche je pourrais améliorer mes relations avec lui jusqu'à ce qu'il accepte de devenir mon vassal. C'est un peu étonnant qu'il accepte de devenir mon vassal. Alors même qu'on a une foi religieuse différente. Qu'on ne s'accepte pas culturellement. Et que je ne suis pas son seigneur lige. Il est en Perse. Et ce monsieur. Il en est où quant à devenir mon vassal ? Moins 82. Il me déteste. Je ne suis pas son seigneur lige. C'est vrai. On a été en guerre. Ah par contre on est en guerre ça va disparaître. Elle est devenue un peu grosse. Et je ne peux pas la vassaliser pour l'instant. Parce qu'elle est au même niveau que moi. Même si je compte bien faire le niveau royaume bientôt. Ah j'ai perdu mon super chancelier. Ce n'est pas grave si. On va mettre mon neveu au conseil. Qui entre, ça dit en passant, est un vassal puissant également. Allez maintenant il me faut des sous. Alors. Défi relevé. Maison pas vendide. Le Chervine est arrivé sur le tue du duel pour exprimer sa logique fallacieuse. En expliquant pourquoi il devrait être en tête de la maison pas vendide. Euh, c'est mon fils c'est ça ? Chervine, exactement. La politesse m'oblige à l'embrasser avant qu'il ne prenne la parole. Il raconte l'histoire de la maison remontant de l'époque de Cavade jusqu'à nos jours. Et j'attends patiemment qu'il atteigne le point culminant de son argumentaire. Enfin le voilà. Père, prenez d'abord soin de vous. Laissez-moi assumer ce fardeau. Est-ce là vraiment tout ce qu'il y a à dire ? Vous avez raison. C'est vous qui devriez diriger notre maison. Euh... Tout souverain digne de ce nom prouve ses paroles par des actes certainement. Il me paierait et deviendrait chef de la maison. Il y a des sous ? Pas beaucoup. Euh... Peut-être seriez-vous en mesure de diriger mais j'ai besoin de garantie. Vous obtenez un armeçon fort. Et il deviendrait chef de la maison. Ou alors non je ne pense pas. Pfff... Euh... On va te le transmettre à ma mort ? M'enterre pas tout de suite. Ah ! J'ai bien aperçu. Ce qui me donne l'opportunité de faire une chasse à l'antilope. Dans les montagnes. Pas tellement besoin de... Ah mince ! C'est pas de sous. Ah là je jongle entre stress et... Réduire mon stress et envie d'avoir mon royaume. Qu'il faut que j'aie avant ma mort pour éviter la dislocation de mon... Mon... Pas pas pas... Mon... Territoire actuel. Mes nombreux... Duchés. On est plutôt parti vers de la stabilisation. Ah ! Oh mince ! C'est pas été assez vif. Peut-être que si je vais au grand train je peux... Ah mais j'ai pas d'écurie. Je peux pas... Je sais pas pourquoi il reste... Il me le propose encore. C'est trop tard. Trop tard pour moi. Alors... Serviteur honnête. Honnête ! Ma fille... Je peux aussi la faire devenir fourbe ou humble. Ok... Honnête. Donc elle sera probablement pas intrigue. Donc elle va devenir martiale a priori. Alors... Chambard au hamam. Alors que je profite d'un bain... Ben d'un bain pardon. Relaxant avec mon mufti... Car... Camran. C'est quoi mufti ? Je ne sais plus. Votre mufti. Il me dit ça comme ça mais c'était évident. Ça doit être un poste là-bas. C'est ça. C'est mon chef de la foi. Il aborde soudain un sujet plus sérieux. Monseigneur, murmure-t-il, la nuit dernière, le valide de Derban s'est rendu dans cet établissement de bain en compagnie de mécréants, hirsutes et de délinquants sous l'influence de stupéfiants. Ah bah c'est un... Nashishiman. Ashishia. Ashishia. D'accord. Ils se sont ensuite livrés à des actes que je n'oserais évoquer et ont refusé de quitter les lieux. C'est loin d'être la première fois que Valide se comporte ainsi. Carman marque une pause, l'air inquiet. Vous devriez dénoncer publiquement son comportement afin que ses inclinaisons ne jettent l'opprobre sur toute votre maison. Il fait partie de ma maison. D'accord. Je peux le punir. Ça réduit un peu l'unité de la maison mais c'est pas grave. Il obtient le trait dénoncé par contre. C'est pas cool pour lui. Sachant qu'il contrôle du territoire ça ne m'arrange pas. Ou alors je peux le soutenir et ça va un peu déplaire à mon prêtre. On va faire ça. Enfin mon membre du clergé. Mon clerc. Musulman. J'ai fini la conversion d'ailleurs. On va continuer. Hop. Et toi on est d'accord que tu as pour mission de convertir. Tout à fait. Grince j'ai pas vu passer le... J'ai vu disparaître et c'est tout. Je peux me joindre à un grand... Non je peux organiser un grand tournoi. C'est loin d'être ma priorité. On va plutôt partir à la chasse. Qui me coûtera pas trop cher. C'est une bonne nouvelle. Si je fais des petits groupes. Ouais. Allez on va tenter. Je suis déjà à 58% de réussite. Alors comme les invités ne sont pas arrivées. Ah bah ils chopent tous appliqués. Je trouve ça génial. Plus 2, plus 3, plus 3. Je trouve ça très intéressant. Le plus gros défaut c'est la perte de stress. L'opinion pour les gens paresseux je m'en fiche. L'opinion pour le trait appliqué c'est sympa. Et développer la capitale j'aimerais bien le faire. Mais pour l'instant je suis trop stressé. On va chasser l'antilope. Un complot pour assassiner ma courtisane. De mon côté je continue. A monter en compétences. Diminuer fortement ça me... On va les punir. Plutôt que d'essayer de les convaincre. Alors. Je peux obtenir rapace de chasse. Prestige, opinion de vassal, magnificence de la cour. Je peux le filer à quelqu'un. Ou alors augmenter la... Non on va les récupérer. Je veux des rapaces. On va faire augmenter la probabilité. Quelqu'un a tiré dans ma direction. Je ne sais pas si c'était attentionnel ou pas. Euh... Je vais l'abattre. Nickel. Je vais garder un souvenir. La corne d'antilope. Biblo chef d'oeuvre. Gain de stress réduit. Contribution d'impôt de vassal puissant. Et prestige. C'est sympa. Je ne pense pas que j'ai beaucoup mieux. Ah bah j'ai même un spot de libre. Très bien. Très bien. Opinion populaire. Opinion des vassaux. Augmentation du contrôle. J'emprisonne un vagabond. Pire de tout. Bah c'est encore le même événement. Ou alors je peux pardonner les désespérés. Mais ça me coûte des sous. Allez on va les pardonner. Alors. Mon médecin est en mauvaise posture. On va envoyer quelqu'un de compétent. Comme ça je ne serai pas blessé. Il était même légèrement plus compétent que moi. Alors. Tuel d'entraînement. Ouais carrément on s'entraîne. Ouais restons-en là. J'ai pas besoin de me fâcher avec lui. Il y a plein de petits maintenant. J'aimerais pouvoir les choper. A la limite que j'ai un... Donc lui il est fin tacticien. Il a déjà une petite série d'enfants. Si lui devenait diplomate. J'en ferais peut-être mon héritier principal pour vassaliser les voisins. Alors. Percepteur d'impôt. Mon ancien est décédé. J'ai des dettes. Ouais j'ai payé un peu trop. Au miséreux qui pillaient des tombes. Je sais pas si c'est une bonne chose de filer des sous à des gens. Alors qu'ils font des choses interdites. Non elle va pas manquer la sainte de notre mariage. Hum hum hum. J'aimerais vraiment avoir plus de sous. J'ai pas lu le complot. Quelqu'un veut assassiner un de mes assoirs. Et aussi une de mes courtisanes. Vieux ennemi. Je suis de retour sur le champ de bataille. La boue colle à mes bottes. La plus honteur rance de la mort m'en plie l'arine. Je reviens le jour où j'ai perdu la bataille de Ruyane contre Shariar. Euh... C'est vrai. Lui... Il était... Ah bon ? Il était... Il avait ce territoire là. C'est ça c'est le... Ouais il fait partie d'une autre maison mais de ma dynastie. Sassanide. Vérifions que je raconte pas de bêtises. Dynastie. Sassanide. C'est ça. Et je l'ai affronté. Et vaincu. Et maintenant c'est un de mes chevaliers. Euh... Plus de martialité en sacrifiant la diplomatie. Non pas trop. D'ailleurs je me demande si je vais pas switch côté diplomate. Pour avoir... Alors... Maître philosophe. Wouah. Mon percepteur d'impôt. Allez on va pas le stresser plus que ça. Il est déjà très très bon. Euh... Ma question c'est est-ce que j'irai pas vers acceptation de l'offre de valsalisation plus 20 par exemple. Puis après je pourrais commander une hypopée familiale. Allez on va basculer côté diplomatie. A de juger. Euh... Oui on va juste... Perdre un poil de stress. Ah j'ai mes deux fils qui sont prêts à être éduqués. Ma fille. Donc qu'est-ce qu'ils sont ? Lui il est autoritaire. Et l'autre... Il est chahuteur. On va en faire un bon... Un bon... Comment ça s'appelle ? Euh... Un bon... Un intriguant on va dire. Et lui il pourrait aller vers l'intendance. Je vais profiter des compétences de... Des autres personnages. J'ai envie de lui mettre le professeur. Qui est compétent en tout. Ça dit en passant. Peut-être que si jamais c'est un pupille du professeur directement. J'aurai des événements spéciaux. Ou qu'il obtiendra des bonus plus importants. Comme ça j'aurai un héritier martial. Un héritier diplomate. Un héritier intrigant. Et un héritier... Euh... Lequel ? Diplom... Euh... Diplomate aussi ? Non je sais plus. Euh... Attendant. Pardon. Allo ? Ah bah si jamais je peux en gagner un. Amitié naissante. Très bien. On influencera pas la rencontre. Allo ? Y'en a deux qui sont en rivalité maintenant. Servine est revenu... Et enfin revenu de sa visite. De la cour du Amir et Armikan Bakir. Malheureusement les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Mervan et Servine ne peuvent tout simplement pas se supporter l'un l'autre. Ok. C'est le fils... Du dirigeant voisin. Ce qui est vraiment intriguant dans toute cette affaire. C'est que je n'ai même pas pu en tirer un dans ce game. Bon. J'ai un tout petit peu de score en expérience diplomatique. Euh... Ouais. On monte encore en stress. Euh... C'est celui à qui j'ai mis un tuteur bon en intendant c'est ça ? Ouais bah c'est ça. L'objectif c'est qu'il devienne intendant. Exactement. Je ne vais pas tenter de le tordre à mon style de vie. C'est pour ça que je n'en ai pas fait mon... Mon pupille. J'aurais pu virer ma fille ou un truc comme ça. Ghazi à la dérive. Rustam était l'un des nombreux Ghazi autoproclamés qui se rendaient à la frontière pour combattre les mécréants. En chemin il a été victime des charmes sensuels de plusieurs escrocs dans la ville de Chalouche. Il s'est ensuite défoulé dans le bazar de la ville et a tué un marchandeté et un âne en les battant longuement avec un repose-pierre embourré. Il faut sévèrement punir cette personne, mon courage Péroze, mon maréchal. Cela apaisera la population de la bonne ville de Chalouche. Non, mon chouplier Rustam, suspendu dans mon donjon par des chênes. Vous devez me laisser aller à la frontière car c'est la volonté de Dieu. Oh ! Il est particulièrement preux. Sadique, vindicatif, irritable, fort, belliqueux et il a 17 de base. Euh... Alors c'est pas juste, donc ça va encore me stresser. Mais il est tellement bon que j'ai trop envie de le garder. En plus c'est un dynamite. Alors, je peux me faire un ami. Je peux perdre un peu de stress. C'est le prince Mad... C'est un dirigeant voisin. Pourquoi pas après tout. Sauf que les apostoliques ce sont des chrétiens. Et donc il va pas vouloir... C'est pas plutôt tellement juré fidélité. C'est arranger un mariage. Je pense qu'il voudra pas avec ses enfants. Et donc on ne sera pas alliés. Alors, on va favoriser mes contribuents. On va améliorer nos relations avec mes contribuents plutôt. Vaccination découverte. Un secret dévoilé. On va aller jeter un coup d'œil sur la fascination. Donc c'est moi qui l'avais choisi. Je sais plus ce que j'ai pris. Et actuellement... Ou alors j'ai suivi... Je crois que j'ai suivi le... La consigne... Enfin la... L'exposition. Euh... Je pourrais aller vers les bâtiments économiques. En vrai ça m'intéresse. Je peux aussi prendre un bâtiment de plus. Et on est... Pas très très loin de passer au Moyen-Âge. On va aller sur registre. Comme ça... Ce sera fini relativement rapidement. Euh... Une vérité secrète a été rendue publique. Ma fille, l'émirès Farwa. A une liaison extra-conjugale. Avec l'émir... De... Mouane. Un voisin. Ah et donc du coup elle a un fils... Ah ! Il a réussi à avoir les deux. Je ne sais pas trop comment. Maintenant ça va être plus dur de le vassaliser. Mais bon. C'est lui qui n'était pas très très loin d'accepter la vassalisation je crois. Euh... Comment hostelle ? Et son conjoint c'est lui. D'accord. Ah donc elle a un gros malus. J'ai révélé la liaison. Et donc du coup... C'est toujours considéré comme son père. Ok. Bon vous vous dépatouillez entre vous. Je sais que c'est ma fille mais... On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On a fait quelques conquêtes dans celui-ci. Et pas encore de... Deux royaumes. Ça ne saurait tarder. Et je suis toujours super stressé. Malgré tous mes efforts dans ce sens. Tous les... Bon. En même temps je prends des événements où je stresse. J'en suis conscient. Maintenant j'en suis pas à un stade critique. Si j'étais au stade 2 et que j'étais pas loin du stade 3. Ce serait assez catastrophique. Là je suis encore entre le stade 1 et le stade 2. Donc ça va. Même si je suis vraiment pas super loin. Je suis vraiment pas super loin.